j'en profite de ma présence à djeri au brésil dans le nord-est plus précisément là où il fait chaud et où les gens sont je vais pas dire plus sympathique mais voilà où on se sent un peu plus en sécurité et où les gens sont un peu plus souriants qu'à sao polo mais ça sera l'objet d'une autre vidéo donc l'objet de cette vidéo c'est le bilan de l'afrique du sud j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je ne savais pas si c'était une bonne idée un bon format de faire un bilan vidéo il y a quand même une notion de jugement enfin bon en même temps si vous regardez ces vidéos c'est un peu aussi pour voir de belles images mais aussi pour avoir mon avis je vais vous le donner je l'ai déjà donné par écrit mais c'est vrai qu'on a un peu tous la flemme de lire je crois de nos jours donc donc voilà je vais essayer de faire court parce qu'avec le temps je suis un peu moins remonté mais voilà c'était mon premier pays j'étais fortement déçu entre guillemets alors pas du tout par le le landscape je suis en mode de jean claude van damme n'ont pas du tout parler les paysages et c'est notamment cape town qui est une ville magnifique qui mêle mer et montagne au même endroit voilà le l'afrique du sud en elle-même en lui-même en tant que pays et est assez jolie aussi notamment le safari photo que j'ai fait du parc kruger vous pouvez voir dans une autre vidéo ici mais ce qui m'a déçu c'est c'est je sais pas si on peut dire le régime politique la communauté les problèmes ethniques l'apartheid qui est toujours très présent qu'on sent les blancs qui sont riches les noirs qui sont pauvres les noirs qui vous demandent de l'argent tous les 100 mètres ou vous vous sentez pas en sécurité il est toujours derrière votre épaule vous vous cachez votre portable ou votre caméra enfin voilà moi je n'aime pas voyager dans ces conditions en n'étant pas tranquille je sais pas comment les expatriés français font parce que voilà moi si je m'expatrie c'est pour avoir l'esprit tranquille et pour mieux vivre en plus on peut pas vraiment se baigner toute l'année là bas l'eau t'as assez froide donc donc voilà je les salue quand même j'en ai quelques-uns qui ont été très sympathiques vous pouvez retrouver notamment l'interview d'une restauratrice française et canoise corse surtout mais canoise à un moment donc voilà très sympa anne-laure aussi qui est qui a été très sympa enfin j'en oublie j'en oublie un ou deux d'autres qui n'ont pas eu le temps en mode parisien la vie va trop vite voilà donc moi c'est pareil si je me mets en mode expat c'est pas pour être stressé et pas avoir le temps de de prendre le temps avec d'autres personnes donc donc voilà un peu déçu de ça aussi bon ça c'est un détail si si vous prévoyez d'aller en afrique du sud si c'est un truc tout organisé comme certains amis l'ont fait pendant quinze jours je pense que oui ça vaut le coup ça c'est comme moins cher que l'europe il ya vraiment des belles choses à voir notamment tout ce qui est big five donc les animaux rhinocéros lions éléphants girafes léopards donc ça c'est bien par contre si vous vous êtes en mode tour du monde ou en mode sac à dos et que voilà où les rester plusieurs semaines moi j'ai tenu deux semaines et après ça voilà ça m'a vraiment fatigué et je vais directement directement au pérou et là c'était ça a été wall disney quoi c'était redevenu un bonheur de se balader en ville l'esprit tranquille trouver des petits parcs sympa tout le monde avait l'air tellement cool tellement pis j'ai pas senti de stress voilà comme j'ai senti alors jeunesse bourg n'en parlons pas captain un petit peu aussi mais voilà à moins que vous ayez beaucoup d'argent la voiture qui va bien la villa le boulot qui va bien profiter un peu de temps en temps mais bon c'est pas le mode de vie qui me tente donc donc voilà c'était mon bilan de l'afrique du sud très mitigé joli pays mais vraiment on s'y sent pas voilà moi je me suis je me suis pas senti bien donc donc voilà c'était mon ressenti j'en ferai je ferai pas plus long voilà et continuer avec les bilans sauf si je vois que ça crée trop de problèmes de jugements de jugements et voilà à bientôt salut